Musique Pour nous c'est très important d'être présent à ce type de manifestation et encore une fois l'affluence que nous avons vécu ce matin et cet après-midi démontre bien qu'il y a un vrai intérêt pour ce type de manifestation avec une délégation monégasque qui est passée nous voir et je crois qu'on peut tous se féliciter de cette très belle réussite. Très belle édition 2015, un beau sentiment d'effervescence, de ruches, d'activité, de développement, beaucoup de bruit, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Belle édition, beau début d'édition. Nous sommes très heureux cette année encore de participer à ce salon qui chaque année attire de plus en plus de monde, de plus en plus d'exposants et de visiteurs. Une fois de plus nous venons à Innovative City, nous considérons que c'est un rendez-vous incontournable sur les sujets de Smart City, de Smart Grid. Nous y venons parce que nous rencontrons nos clients, nous venons là pour écouter nos clients, leur présenter nos nouvelles offres, nos innovations. Nous venons là aussi pour voir nos partenaires. Donc pour nous c'est un rendez-vous incontournable pour faire du business dans l'année qui vient. Musique C'est une très belle première journée, un salon très animé, beaucoup de contacts professionnels, beaucoup de personnes intéressées par les perspectives Smart Cities. Un nouveau souffle pour Innovative City. On est passé il y a quelques années d'un salon qui était en train de présenter les potentiels d'une Smart Cities à aujourd'hui des projets qui passent effectivement en réalisation. Un vrai passage des pilotes à des phases de généralisation et c'est ce que je ressens effectivement avec les collègues des différents stands. La première impression est que j'ai été extrêmement inspiré par la parole de Mayor Estrozzi cette matinée. J'ai pensé qu'il a touché sur tous les problèmes clés qui sont en train de développer une Smart City. C'est en fait la réciproque pour une ville innovée. Nous sommes là depuis deux ans maintenant à cette manifestation et l'année dernière, effectivement, la manifestation nous avait séduit par la qualité des échanges et des rencontres. Il y a plus de monde, donc ça pour nous c'est une bonne surprise à tel point qu'aujourd'hui, les conférences malheureusement que je voulais suivre, j'ai eu quelques difficultés et donc je n'ai pas pu faire tout le programme que je m'étais fixé. C'est l'occasion pour ABB de nouer des contacts avec les principaux acteurs locaux, nationaux et internationaux sur des sujets qui sont parmi les priorités d'ABB aujourd'hui, la mobilité électrique et le développement durable. Donc c'est une belle opportunité. Innovative City pour Alstom, c'est un événement extrêmement important, de plus en plus intéressant parce que ça nous permet un double aspect. Un, ça permet de rencontrer les acteurs locaux sur PACA parce que tout le monde est là, c'est vraiment la plateforme pour rencontrer du monde et ça a donc une grande retombée pour nous. Nous participons pour la troisième édition à ce salon qui est pour nous une référence. Ce salon est de toute façon toujours avec beaucoup de surprises d'année en année de voir le taux de fréquentation qui nous cesse d'augmenter. Nous sommes ravis de pouvoir participer à ce salon, Axiens étant au cœur de la transformation numérique et nous avons aussi des projets cruciaux dans lesquels nous portons les start-up et c'est un sujet qui nous tient à cœur au sein du groupe Vincénerge. Le salon a démarré sur les chapeaux de roue. Nous étions là dès 9h et les gens étaient là aussi et nous attendaient presque devant le stand, ce qui est à la fois très sympathique mais aussi très intéressant en termes de business. Il y a eu deux pics dans la matinée qui nous ont interpellés de manière positive. C'est la présence de Christian Estrosi et du Prince Albert et également avec la chambre de commerce et d'industrie la signature de la chambre Smart Grid, un événement qui a attiré du monde et du monde intéressé par nos sujets, nos cœurs de métier et déjà une matinée très bien remplie et je m'en félicite.